Est-ce que vous êtes prêts pour allumer la lumière sur le retour des mystères, puissantes révélations ? Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur la seconde. Nous sommes de retour pour la suite de ce qu'on a commencé. Si vous avez regardé les deux premières vidéos, y compris la vidéo précédente, vous savez de quoi il s'agit. Nous allons plus loin avec le message de cette femme qui a des choses à nous dire sur la mort. Comment elle se situe les gens ? Est-ce que ces gens sont réellement morts ? Pourquoi une personne qui est déclarée mort est retrouvée plus tard ? Est-ce que ces choses sont réelles ? Est-ce que nous devons y croire ? Elle essaiera de répondre à toutes ces questions. Écoutons. Tout le monde croit en Dieu. Nous on vit la réalité de la vie. Parce que le monde de maintenant n'est plus comme l'ancien temps. Le Dieu maintenant est gâté. Il y a des gens même qui me... Moi je connais une personne qui est mort. Lui on l'avait seulement vendu. Comment on dit qu'on a vendu quelqu'un dans la socialerie là ? Donc cette personne, son corps même. Nous la famille connaissait que non, il n'était pas mort de la mort naturelle. Quand vous parlez, vous allez dire que je parle. Le monsieur était mort du monde. On avait seulement tué le monsieur. Parce que le monsieur c'était quelqu'un qui avait les moyens. Là, les mauvais gens ont commencé à mettre le sucre, qu'on lui a tué. Sa famille mentait. Parce qu'il y a un truc là, au village. Quand tu meurs que ce n'est pas ton jour de mort qui est arrivé. Même la famille connaît que ce n'est pas ton jour qui est arrivé. Il y a un truc qu'on met dans ta main. Oui. Il y a un truc qu'on met dans ta main. On ne t'enterre pas. Parce qu'à l'heure où ton esprit est parti. Mais les gens qui t'ont vendu là. Ils attendent qu'on va t'enterrer. Pour aller te récupérer. Quand c'est comme ça. On ne t'enterre pas. On met un truc dans ta forme de même comme ça là. On te garde quelque part. Ils vont t'attendre. On va t'enterrer. Ils ne vont pas te voir. Ils vont libérer ton âme. Mais quand vous parlez, vous venez. Tu vous dis que tout le monde croit en Dieu. Va rester en route. Tu vas voir si. La voiture ne va pas te connaitre. Oui. Dis-toi que non. Je crois en mon Dieu et tout. Je n'ai pas peur de rien. Va rester au milieu de la route. Reste là-bas. Tu attends les motos qui arrivent. Ils ne vont pas t'écraser. Oui. Par contre, vous parlez du tout que vous maîtrisez. Il y a des gens qu'on connait sur la Dior que non. Ils sont morts comme ça. On ne va pas te les retrouver dans un autre endroit. On appelle la famille. On dit à la famille que non. Là, ton fils qui est mort. Tu vois ta fille qui était morte comme ça. Là, tu vois qu'il est dans un endroit. On est partis faire ces personnes-là. On les a trouvés sains et saufs. Ils travaillent derrière nous. On les a vendus pour qu'ils passent à travailler. On appelle ça vendre les gens. Il ne va pas parler de tout ceci. Ce n'est pas bon. On est partis les trouver là. Mais ce qu'on a fait, c'est quand tu trouves ton frère qui était mort. Et que tu lui as récupéré dans un autre endroit. Il ne faut pas aller le prendre avec la main. Il va disparaître. Cherche deux personnes qui sont solides. Deux marabouts qui sont solides. Ceux qui vont partir l'arrêter avec le remède. Il va rentrer à la maison. Il va rentrer à la maison. Il va être normal si on prend bien soin de lui. Mais il ne peut pas être normal comme une personne qui était bien. Il ne peut pas revenir à tous ces sens encore. Oui. Par contre, on ne vous parlez qu'on raconte n'importe quoi. Il y a des gens qui font ça. Ils font comme ils tentent. Pourtant, toi, tu n'es pas mort. Ce n'est pas la mort des gens. Bien. Révélation. C'est une puissante révélation sur les gens morts retrouvés. C'est de ça qu'il s'agit. Une personne déclarée morte. En tout cette personne ne veut pas. Et on nous dit que cette personne n'était pas réellement morte. En fait, physiquement, vous avez vu que cette personne est morte. Parce que le docteur a déclaré cela. Mais on nous dit qu'après, les sorciers, ils viennent détruire le secueil. Et cette personne se réveille avec tous ses sens complets. Et on peut maintenant vendre cette personne un esprit. Et cette personne va se retrouver dans un autre pays avec une nouvelle identité. Cette personne se réveille travailler pour quelqu'un d'autre qui est un sorcier aussi. Et vous allez vous balader, peut-être, ou voyager. Et vous allez retrouver cette personne là-bas. Vous allez vous dire, mais que se passe-t-il ? Comment cette personne se trouve ici, à des milliers de kilomètres de chez elle, en réalité ? Mais cette personne, elle est déclarée morte. Mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Et souvent, vous voyez, comme ce condomne dans le film, ces gens-là disparaissent. Un peu comme si on détendait la lumière. Vous avez vu ça ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous croyez à tout ce qu'elle vient de dire ? Moi, pour tout vous dire franchement, de ma vie, je n'ai jamais vécu de telles expériences. Mais je ne peux pas vous dire que j'ai jamais entendu quelqu'un d'autre parler de cela ou dire la même chose. J'ai entendu même deux personnes qui se trouvaient dans le monde de la sociologie, raconter ce qui se passe. Genre, on ne dit qu'une personne, on tue une personne dans la sociologie plusieurs fois. Sinon, au moins deux fois. Vous tuez cette personne par la maladie ou quoi que ce soit. Et après, vous allez tuer cette personne deuxième fois. Nous avons voulu récupérer l'esprit de cette personne dans le cimetière. Et vous les savez, j'écoute les chats avec. Souvent, on tue ces gens-là. Et on les traite comme des esclaves. Tous ces gens seront foutus comme des esclaves. Et ce qui est étrange dans la démarche, c'est que quand ces gens-là viennent au cimetière après l'enterrement pour récupérer la personne qu'ils ont tué. Ce qui est parce que ces sorcières-là, ils arrivent au cimetière comme ça, comme ce cas qu'elle a là. Et ils avaient des pouvoirs mystiques qui détiennent le cercueil. En fait, ils divisent la tombe en quatre. Ils font sortir le cercueil. La personne sort du cercueil. Et la personne qui était malade et qui est mort de cette maladie, en ce moment-té, elle ne sera plus malade. Elle ne sera vraiment plus malade. Elle ne ressentira rien. Elle sera comme un nouveau-né. Et ces sorcières vont maintenant finir. Cette personne va reconnaître les membres de sa famille, les proches qui ont fait ça. Tous ceux qui ont participé à son accident. Et ces gens vont lui dire, oh écoute, c'est nous qui t'avons tué. Nous sommes venus te récupérer. Nous sommes venus te prendre pour partir. Cette personne va dire, mais comment c'est possible ? Toi, tu es mon frère. Toi, tu es mon cousin. Toi, tu es mon père. Toi, tu es ceci. Eh, mais pourquoi tu m'as beaucoup tué ? Cette personne essaiera de créer au secours pour appeler à l'aide. Mais personne n'y va répondre. Quand cette personne va se souvenir de Jésus, il va appeler Jésus-Christ. On lui dit qu'en ce moment, même si cette personne crée le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne va pas intervenir parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Un homme avait répondu à son frère. Il pleurait tellement qu'un ex sataniste l'a vu. Il leur a dit, écoute, ton frère n'est pas mort. Ton frère, il est vivant. Il s'est trouve dans tel endroit, tel endroit. Je connais la base. Si tu veux me suivre, tu vas me donner de l'argent. Maintenant, tu vas faire des rituels et tu vas retourner ton frère. Comme tu veux le voir et que tu viens tout temps prier ici. Et que tu viens tout temps pleurer ici au cimetière. Donc, je vais t'emmener le voir. Le gars aussi, il est à coup. Comme il voulait voir son frère, il a suivi les instructions du mystique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand la nuit est venue, il a fait ce que le mystique leur demande de faire. Et les deux ont commencé à voyager. En fait, physiquement, on peut voir voir ces deux personnes se déplacer juste dans la forêt. Mais en réalité, c'était spirituellement pas là que ça s'est passé. Mais les gens n'étaient pas au courant. Ils pensaient qu'ils se trouvaient encore dans le monde réel. Alors que depuis qu'il a touché au produit interdit, au produit mystique de ce satanisme. Automatiquement, ils se sont rendus dans le monde des ténèbres. Et lui ne faisait que marcher, marcher, marcher. C'est un mystique. Jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit où il y avait comme une réunion. Ou bien une fête. Les gens arrivaient l'un après l'autre. De façon vraiment mystique. D'autres apparaissaient comme des éclés et tout ça. C'était vraiment étrange. Ils se sont assis, se sont mis à danser et chanter. Et pendant qu'ils dansaient et faisaient le show, cet homme a aperçu son frère. Il a aperçu son frère qui est mort et enterré. Il a aperçu quelque part dans cette fête. Il était enchaîné. Le fœtus, ce homme mystique lui avait dit que tu vois la branche de Balani. Il faut attraper la branche de Balani. Dès que tu vois ton frère, tu attrapes ton frère avec cette branche de Balani. Et tu quittes, tu fuis avec lui. Lui, il arrive là-bas, tellement il a vu son frère et qu'il était très content de revoir son frère. Il a oublié de prendre la branche de Balani. Voici comment dès qu'il arrive avec son frère et que tu voulais l'attraper, il a commencé à passer dans le vide. Fa ! Passer dans le vide. Fa ! Il dit mon frère, à tout ! Regarde, viens t'embrasser et puis fais Fa ! Passe dans le vide. Comme si vous essayiez vous attraper votre ombre. Impossible. Finalement, que s'était passé ? C'était cette année, il nous a clairement dit qu'il a continué à faire comme ça. Fa ! Passer dans le vide comme si il cherchait à attraper son frère ou embrasser son frère. Quand tout le monde s'est cherché. Toute la personne qui s'est venu faire le show. Tous ceux qui s'est venu faire la fête. Tous ces sorciers qui étaient là. Ils sont partis. Le jour est venu. Au moins, ça rencontre le monsieur là. Il se trouve en plein carrefour. En plein carrefour dans la vie réelle. Et il essaie de pouvoir attraper son frère encore. Mais c'est déjà trop tard. Parce que lui-même, il est devenu fou. Quand vous essayez d'entrer dans les choses, des ténèbres, vous connaissez de telles connaissances interdites. Vous risquez de vous confronter à beaucoup de problèmes, comme la mort, sinon la folie. Il a vu ces choses, il est devenu fou. On lui a dit, ne laisse pas la bolle de banaler, sinon il y aura de graves conséquences. Il a oublié. Demain, il a vu son frère, il était content. Il a dit, il a oublié, il est devenu fou. Vous savez, ce sont des choses qui ont été rapportées. Parfois, quand on entend ça, on se dit, waouh ! Comment c'est possible ? Mais moi, comme je sais déjà que j'ai vu des choses dans la vie, j'ai vu des choses très mystiques, je peux croire facilement à de telles choses. Mais, ne jamais tenter. Ne jamais tenter d'aller réveiller mort. Il n'allait pas causer les morts. Il a plein de choses qu'on lui. Toutes les histoires, j'entends si j'ai tellement entendu ça. C'est comme un autre gars, lui, un vieux est venu le voir pour lui dire que ton frère est mort. Il se trouve au cimetière dans l'enterré, non ? Mais là, lui, il est censé venir le prendre. Toi, il faut te mettre sur un arbre dans le cimetière, aux envirées de minuit. Tu tiens ton fusil. Dès que tu vois l'associé apparaître, il dit. Et lui, il dit à coup. Il allait essayer. Il s'est mis sur une boîte de bananée. Non, non, pas une boîte de bananée. Il s'est mis sur un arbre. Et dès qu'il a tendu minuit, il a commencé à voir l'associé apparaître dans le cimetière. Et il ne devait pas avoir peur. Parce que s'il avait peur, il allait devenir fou, mais il allait mourir. Du coup, il a attendu. Il a gardé son calme. Il a attendu que ce sorcière a déter son frère. Et il a venu son frère sortir de la tombe. Vivant, il était même étonné. Quand l'associé voulait prendre son frère, il a tiré. BOOM ! Il a commandé à tirer. L'associé a même été attendu. Il dit. Ah, mais quel chat. Qu'est-ce qu'il disait ? Il a tiré de tous les autres. L'associé a fui. Vous voyez comment lui, il allait récupérer son frère. Mais ça, c'est une pratique très dangereuse. Ça peut mal tourner. Lui, ça peut finir mal. C'est pourquoi il est préférable d'être très vigilant, étant vivant. Ne vous laissez pas avoir à part de tes sorciers. Parce que pour vous, vous soyez sortis de la main, ça risque d'être vraiment très difficile. Vraiment très très difficile. Aller voir le fricheur pour faire quoi que ce soit le fricheur. Ça vous expose à beaucoup de conséquences. Comme ce qu'on a dit assez tôt ici. Quand même, la mort ou bien la folie. Il y a des choses dans ce monde, mes frères et soeurs. Vous voyez ces choses, j'aimerais vous les révéler. Ce sont des puissantes révélations ici. Dès que vous voyez des puissantes révélations sur les forums. Ha ! Préparez-vous parce que c'est du lourd. Des révélations hors du commun. Veuillez-vous pour la prochaine vidéo. Il y en a encore qui arrivent. Soyez prêts. C'est parti.